Bonjour Rogue, bonjour à tous, je suis Philippe Alloin, le chef des Café Prunier à Paris et aujourd'hui on va réaliser une recette simple et élégante le croque-monsieur au caviar prunier et saumon balique Alors pour réaliser ce croque-monsieur, il nous faut 20 g de caviar prunier et caviar français de la béchamel 20 g, une béchamel assez collée, assez rigide une tranche de saumon fumé balique 10 ou 15 g et une fine tranche de gruyère ou d'emmental, sachant que l'emmental est un peu moins fort donc ça sera à votre goût, là j'ai pris du gruyère, une fine tranche comme ça suffira pour un croque-monsieur assez fine, c'est parti ! Commençons par griller le pain, alors on va le griller bien d'un côté et un peu moins de l'autre vous allez voir pourquoi une fois que vous avez une belle coloration comme ça, vous les retournez et de l'autre côté on va juste faire sécher un petit peu, sans trop de coloration donc voilà, donc nous allons composer notre croque-monsieur nous allons ouvrir notre boîte de caviar prunier et de caviar français voilà un grain magnifique ensuite j'ai fait une béchamel avec 20 g de farine, 20 g de beurre et 50 cl de lait il vous faut une béchamel donc assez consistante, comme la consistance d'une mayonnaise, vous voyez là vous prenez, vous tartinez le côté bien grillé avec la béchamel généreusement ensuite sur une tranche nous allons mettre 20 g de caviar pour se servir en caviar, utilisez des cuillères qui ne sont pas en inox ni en argent comme ça le goût du caviar ne sera pas dénaturé donc là ce sont des cuillères en céramique voilà, donc ça fait 20 g ensuite on prend la tranche de saumon fumé et on va la poser sur l'autre tranche et enfin pour terminer on va mettre la tranche de fromage sur le saumon fumé donc nous allons replier le croque-monsieur comme ceci et maintenant nous allons refaire toaster le croque-monsieur ainsi monté faites toaster le croque-monsieur avec une température pas trop forte pour que la chaleur pénètre le croque-monsieur et qu'on ait une température à cœur à vers 30-40 degrés comme ça le caviar est légèrement tiédit mais n'est pas cru une fois prêt on débarrasse et là nous allons le parer on va enlever légèrement les croûtes du côté maintenant on va le couper en deux ou en quatre si vous voulez le servir en apéritif ou si vous voulez le servir comme un plat avec de la salade vous pouvez regarder donc vous avez le saumon le fromage qui est légèrement fendu et le caviar qui s'est mélangé à la béchamel après pour la décoration vous pouvez rajouter quelques grains de caviar sur le dessus en guise de rappel et voilà le croque-monsieur au caviar prunier et saumon balic bon appétit à tous, bon appétit Vogue et merci 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 merci